Déjà, moi, je ne dis pas foot masculin ou foot féminin, je dis foot parce qu'on pratique le même sport, avec les mêmes règles, les mêmes terrains, les mêmes buts. Un passement de jambes réalisé par une femme ou un homme reste un passement de jambes. J'ai commencé toute petite quand j'avais 3 ans. J'ai mis un petit peu de temps à convaincre mon entourage de m'inscrire dans un club. À l'époque, les modèles, c'était des hommes. C'était plutôt Zidane, c'était plutôt Thuram, Lisa Razou. J'avais surtout du mal à trouver ma place dans la cour de récré avec les garçons. Il fallait toujours prouver deux fois plus. À force d'insistance et de démonstration, on finit par être choisi la première et à terme, désigné capitaine d'équipe. Mais il fallait toujours passer par la preuve. Quand le jour est arrivé, que j'ai signé ce premier contrat professionnel, je mets des guillemets parce que tu vas comprendre après que c'était tout sauf un contrat professionnel. Je le signe pour jouer dans un club élite. Je m'entraînais 6 à 8 fois par semaine. J'étais en équipe de France et que j'ai joué à la Ligue des Champions pour 400 euros brut mensuels. Ça a été une première grosse déconvenue. À un garçon, c'était à peu près, à l'époque, 20 000 euros mensuels. Le contrôle du corps des femmes dans le sport, il est permanent. On t'agite sous le nez, ton assignation première qui est d'être belle avant toute chose. Et donc, ça donnait lieu, en tout cas pour moi, et pour beaucoup, je pense, à des injonctions assez contradictoires. Je vois des filles autour de moi se lisser les cheveux alors qu'il y a 80% de taux d'humilité qui est annoncé pour le match. Je pense à ces filles dont j'ai fait partie, qui se mettaient du mascara, d'autres qui se mettaient du fond de teint, alors que dans 5 minutes, tu vas transpirer, ça va te couler dans les yeux. Parce que tout le temps qu'on passe à se lisser les cheveux, à se maquiller, etc., c'est du temps qu'on ne passe pas à se concentrer mentalement, à préparer son match. Ça n'a pas de sens, si ce n'est que c'est finalement ta féminité, c'est ton seul gage de médiatisation. Je me suis toujours dit, mais finalement, si j'avais été moins jolie, est-ce que j'aurais eu aussi rapidement ces sponsors ? Dans le milieu du foot, le salaire, ça reste presque anecdotique. C'est-à-dire que la misogynie, la discrimination, les inégalités, elles se logent dans les moindres détails. C'est les terrains sans éclairage qu'on vous laisse à la nuit tombée, c'est les chaussettes en 43 qu'on vous file en début de saison parce qu'il ne reste que ça chez les garçons et que bon, ça ira pour les gonzesses, on s'en fout. Dans mon dernier club professionnel, je me souviens qu'on s'était fait virer par des U17 départementaux qui avaient réservé le créneau, alors qu'on jouait le PSG le week-end suivant. L'impression d'être constamment méprisée, d'être jamais à sa place, de jamais en faire assez pour mériter mieux, vous voyez ? On finit par se dire, on ne vaut pas mieux que ça. C'est-à-dire que quand j'ai été pendant 15 ans payée au mieux 1500 balles par mois alors que je faisais partie des meilleures joueuses de France, c'est quelque chose qui reste. Aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien parce qu'on voit l'Olympique lyonnais, on voit le PSG, que les filles sont choyées, elles sont grassement payées dans certains clubs. Mais il faut savoir que partout ailleurs, c'est ni plus ni moins que la même situation que la mienne il y a 15 ans. Ce qui continue à m'agacer, c'est à titre personnel, quand moi je vais jouer au foot avec des copains, que je les entends toujours me dire, ah bah putain tu frappes comme un mec. Sous-entendu, tu frappes bien, alors qu'en fait, bah non, je frappe juste comme quelqu'un qui joue au foot depuis ses 3 ans. Aux Etats-Unis, les femmes qui se sont battues là récemment ont réussi à obtenir l'égalité au moins à la FEDE. La 3F pourrait très clairement s'en inspirer. Et puis peut-être qu'on pourrait demander à nos chers compatriotes masculins qu'ils puissent peut-être partager leurs primes, comme ça a été fait ailleurs dans les pays nordiques. Juste une idée comme ça. Sous-titrage ST' 501